Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier épisode d'Ovid contre le Covid, on est presque à la fin là. Et ça concerne un personnage dont on a déjà parlé il y a fort longtemps, puisque c'est Asclepios, Esculap en latin. Alors cet Esculap vous le connaissez déjà puisque son emblème c'est un bâton entouré d'un serpent. Et bien figurez-vous que c'est le symbole de la médecine. Pourquoi ? Parce que Esculap c'était le dieu de la médecine. Et on a repris ses insignes comme sigle pour la médecine. Alors Ovid son histoire ça commence à Rome. A Rome où il y a une terrible famine. Une terrible famine qui emporte tout le monde, tout le monde tombe malade, il y a énormément de gens qui meurent. Et c'est vraiment horrible, la population est en train d'être complètement décimée. Et vraiment on sait pas quoi faire. Alors le Sénat se réunit et puis il décide d'envoyer quelqu'un demander de l'aide à Apollon dans le temple de Delphes en Grèce. Puisque c'est là-bas qu'on peut avoir des oracles d'Apollon. Alors les envoyés romains vont là-bas et ils se mettent à prier Apollon, ils se mettent à faire des sacrifices pour Apollon. Et au fond du temple d'un seul coup ils entendent une voix très caverneuse qui dit C'est très gentil d'avoir pensé à moi, mais ce n'est pas de moi dont vous avez besoin. Il faut aller voir mon fils et lui demander de venir habiter chez vous. Alors les romains retournent chez eux à Rome, ils disent tout ça au Sénat, le Sénat réfléchit et ils comprennent en fait qu'Apollon veut qu'il ramène son fils Esculape pour qu'il mette fin à cette épidémie. Ils se demandent où est située Esculape, donc je vous rappelle, le dieu de la médecine, et on finit par lui leur dire qu'il faut aller à Epidore, donc en Grèce. Donc ils se rendent à Epidore, et les émissaires de Rome demandent à ce qu'Esculape aille avec eux. Les grecs se réunissent et ils se disent que quand même ils ne veulent pas laisser partir leur dieu local, qui les protège quand même. Et donc bon, c'est un petit peu embêté, ils ne veulent pas. Alors les romains dorment là-bas bien sûr, et puis ils sont un petit peu embêtés, mais la nuit, Esculape vient visiter l'un d'entre eux. Il le regarde et lui dit, écoute, ne t'en fais pas pour ça, je viendrai avec vous de toute manière. Tu vois le serpent qui est autour de ce bâton là ? Regarde-le bien, imprime-le bien, parce que je viendrai demain, dès demain, je viendrai vous voir, mais sous cette forme là, pas sous ma forme actuelle, sous cette forme. Ok, bon, les romains sont plutôt cotants, et donc le lendemain, ils vont au temple, et puis d'un seul coup, on entend un gros bruit, vraiment, d'un truc qui se déplace, qui fait vraiment trembler les murs, quoi, et qui a l'air de glisser, quoi, ça fait fou. Et là, on voit un immense serpent gigantesque qui arrive devant le temple. Alors tout le monde est un peu interloqué, qu'est-ce que c'est que ce serpent, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Et le prêtre local reconnaît Esculape, il reconnaît que c'est leur dieu. Et donc il leur explique, c'est le dieu Esculape qui est là, sous sa forme de serpent. Alors tout le monde fait des prières, bien sûr, tout le monde s'agenouille, tout le monde le prie, etc. Y compris les romains qui étaient sur place. Le serpent a l'air d'écouter les prières, et puis finalement, il fait le mi-tour, et puis il traverse toute la ville, comme ça, en faisant trembler les murs. Et il arrive au port. Et là-dessus, au port, il regarde les bateaux, et puis il finit par aller dans un bateau. C'est le bateau des romains, bien sûr. Donc il va dans ce bateau, il fait, alors le bateau, paire, coule à moitié, à cause du poids du serpent, mais ça va, c'est suffisant pour naviguer. Et donc les romains, là-dessus, ils voient ça, ils sautent dans le bateau, et puis ils s'en vont. Alors ils naviguent longuement, ils voient plein d'endroits, etc. Notamment beaucoup d'endroits qu'avait visité Aené, et des endroits aussi où Aené a laissé sa trace, notamment par exemple l'endroit où il a enterré sa nourrice. Et ils traversent comme ça toute une partie de la Grèce, et puis le sud de l'Italie, pour remonter vers Rome. Et là-dessus, une fois qu'ils arrivent à Rome, le bateau s'arrête, le serpent descend. Et bon, ils traversent la ville, les gens regardent, ils comprennent que c'est esculapes, ils sont très très contents. Ils traversent la ville, et puis ils cherchent un endroit où se poser. Et puis, en fait, le Tibre, donc le fleuve qui est à Rome, à un moment donné, il fait le tour d'une île. On voit ça souvent dans les fleuves, il y en a pas mal dans la Seine, par exemple, l'île de la Cité, où se passe notamment Notre-Dame de Paris, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc c'est une île qui est au milieu, en fait, d'une rivière, c'est pas une île qui est dans la mer. Donc là, au milieu du Tibre, il y a une île, et le serpent, voilà, il s'installe dans cette île. Alors, est-ce que l'épidémie se termine ? Bah, bien entendu que l'épidémie se termine. L'épidémie est terminée, et Rome peut repartir de l'avant pour, encore une fois, attraper son destin. Voilà, c'est tout pour moi, pour ce soir. La prochaine fois, on se retrouve pour le dernier épisode d'Ovid contre le Covid, donc ne le manquez surtout pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le manquer. Et voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à la partager, oui, partager cette vidéo. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner sur mon autre chaîne, Littérature Buissonnière. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, et puis à bientôt. Ciao ! Abonnez-vous !